Delphine vit à Chenot avec ses deux enfants, Quentin et Maëlle. Elle est directrice d'agence d'une société de sécurité. Ses journées sont bien chargées entre son travail, sa famille et le quotidien. Et pourtant, malgré le peu de temps qui lui reste, Delphine a une passion depuis qu'elle est adolescente. Ça date d'il y a très longtemps. Il y a 16 ans, où j'ai voulu rentrer dans les pompiers. À l'issue du collège, ça m'intéressait beaucoup. C'était quelque chose de très intéressant pour moi. Donc je suis rentrée la dernière année de JSP. Puis après, j'ai intégré le corps des sapeurs-pompiers volontaires sur l'unité territoriale de Sun 12. Ça fait depuis 1998. Je suis directrice d'agence d'une société de sécurité privée, Biblos Human Security, depuis 13 ans. Donc j'ai évolué au sein de la société pour passer mon SIAP 3, qui est responsable sécurité. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir l'équivalence avec le grade de lieutenant sapeurs-pompiers volontaires. Delphine est l'une des plus hauts gradés de la caserne de Sun 12. Cette femme courageuse n'a pas peur du danger. D'ailleurs, il est temps pour elle d'intervenir dans le cadre d'un accident où il est nécessaire de faire une désincarcération. Deux victimes sont sur les lieux. Delphine est le chef de groupe. C'est elle qui chapeaute les responsables des différents véhicules. Un VSAV, véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Et un FPTSR, fourgon-pompton et secours routier. Après avoir balisé les lieux de l'accident, Delphine et les chefs d'agré Théo et Nadia font un point sur la situation. Il y a une EBL qui a fait une sortie de route. La VSAV, deux impliqués. Une victime, âge environ 20 ans, en urgence relative. Et une victime en urgence absolue dans le véhicule. Donc on a l'équipe médicale qui va s'occuper de la victime et l'équipage d'USR qui va s'occuper de la voiture. Donc il va protéger déjà la victime et les équipiers qui vont travailler dessus. Et ensuite, faire un balisage sur toute l'intervention pour protéger tous les intervenants de la manœuvre. Bien évidemment, ceci n'est pas une véritable intervention. C'est l'une des nombreuses manœuvres qu'effectuent les pompiers pour être toujours opérationnels. Régulièrement, ils suivent des formations. Les femmes pompiers évoluent dans un monde d'hommes. Elles doivent faire leur preuve et montrer qu'elles sont tout aussi capables que leurs homologues masculins. On vient tous dans la profession avec ce qu'on est. Le bois dans lequel on est fait. Après, selon certaines positions, oui, ça peut être plus difficile dans certaines circonstances. On peut effectivement avoir certaines difficultés que nos collègues, nos homologues masculins n'auraient pas. Mais à tout niveau. Ça peut être au niveau de sa peur par rapport à tout ce qui est capacité physique. Et après, à un niveau de commandement, on peut aussi parfois être un peu plus embêté. Mais ça reste quelque chose de... La position des femmes dans ce métier n'est pas difficile. Après, on reste regardées parce qu'on n'est pas beaucoup. En décembre 2014, il y avait près de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en France. Un nombre qui a augmenté après une décennie de baisse des effectifs. Le SDIS du Barin compte 4894 sapeurs-pompiers volontaires, dont 810 femmes. Devenir sapeur-pompier aujourd'hui est un véritable engagement. Il faut être disponible, pas facile à conjuguer, avec une vie de famille et un travail. Les formations demandent beaucoup de temps et de rigueur. Pourtant, dans les zones rurales, il est crucial d'avoir des pompiers. C'est important et primordial d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires dans les petits villages. C'est important à cause du maillage territorial. On a besoin de sapeurs-pompiers volontaires. Et ce qui fait notre force, c'est effectivement notre maillage territorial. Le fait de pouvoir, quand quelqu'un fait le 18, rapidement intervenir, envoyer du personnel sur les lieux. Après, autant c'est important d'avoir des sapeurs-pompiers dans les petits villages, autant c'est important aussi que les sapeurs-pompiers des petits villages participent aux activités des unités territoriales. Pour l'heure, Nadia, chef d'agré du VSAV, va prendre en charge la victime, ou plutôt le mannequin surnommé Alphonse pour l'occasion. Après cette manœuvre, un débriefing aura lieu pour faire un point. Grâce à ce type d'exercice, les pompiers sont prêts à intervenir au cas où un réel accident adviendrait. En 2014, les secours à victimes représentaient 72% des interventions.